Alors, suite à mon message, mon précédent message sur le sabbat, la vengeance de Dieu, où je finis par expliquer qu'il y a dix jugements qui seront manifestés pendant ce grand jour d'éternel, donc pendant ce temps de sabbat, je me devais de rendre un peu plus de détails de ces jugements. Et je dois dire que j'avais, il y a presque deux ans et demi déjà, posté un message sur mon blog qui était intitulé les dix jugements. Donc je reprends ce que j'ai écrit, mais je vais y joindre des rajouts, je vais y joindre des choses nouvelles qui corroborent en fait avec les révélations que j'ai reçues depuis. On va commencer par lire 1 Pierre 4, 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Alors pourquoi un tel jugement maintenant ? Eh bien, il y a une majorité de croyants qui vivent dans une insouciante sécurité. Il y a beaucoup de croyants qui se croient animés d'une telle liberté, d'un tel pouvoir, qu'ils se sentent invincibles. Eh oui, ils sont protégés par le sang de l'alliance qui a été faite avec le Seigneur le jour de leur première rencontre avec lui. Et leurs yeux sont vraiment rivés sur les autres et ils ne sont pas orientés sur eux-mêmes. Les péchés qu'ils constatent sont en fait les leurs. Ils sont, dans ce cas-là, malheureux, pitoyables, pauvres, aveugles et nus. Ça, c'est ce que dit l'amène à l'ange de l'église de l'Odyssée. Ils croient que les rites religieux renouvellent leur alliance. Ils croient que les baptêmes, la Sainte Seine, le lavage des pieds, les moments de culte, la prière ou les prières d'adoration, les conventions, les nombreux chants de louanges, les séminaires. En fait, tous ces moments sont des moments de purification. Voilà ce qu'ils croient. Mais leur vie et leur cœur témoignent du contraire. Eh oui, ils sont remplis de jugements, ils sont remplis de mauvaises pensées pour leurs frères, pour leurs sœurs, pour leur entourage. Et leur cœur est endurci et rempli d'amertume. Alors, ils se sentent protégés par des doctrines, mais aussi par un enseignement meilleur qu'ailleurs. Et en cela, ils sont trompés, ils sont aveuglés, mais par leur chair orgueilleuse. Ils ne se repentent pas et ils vont même pardonner du bout des lèvres. Pardonner car leur cœur, leur cœur à ce moment-là témoigne contre eux et montre leur éloignement de Dieu. Ils s'attendent au miracle, à un réveil miraculeux, mais sans repentance. Ou alors, ils se sont résignés et ils se cachent derrière des fables, derrière de fausses visions. Ils sont séduits ou alors ils se séduisent eux-mêmes. Mais voilà, le temps est arrivé. Le temps est arrivé où Dieu vient purifier son église et séparer l'ivraie du bon grain, car la moisson arrive et le blé est mûr. Attention, attention, c'est le septième jour, c'est le jour du sabbat. Alors de quel jugement s'agit-il au juste ? Alors bien sûr, qui dit jugement, dit aussi discernement et mise en lumière. C'est un temps où les fils et les filles de Dieu seront visibles par leur action. Et ce sont des actions de délivrance, d'amour, d'aide. Mais c'est un temps aussi, simultanément, où le Seigneur est en train de rétablir les anciens jugements qu'il a proférés autrefois, dans le but de purifier son peuple de toutes ses scorises. Et c'est Esaïe, le prophète Esaïe, au chapitre 1 et versets 25 à 26, qui nous le montre très bien. Il dit ceci, C'est une certitude. C'est Apocalypse 9, verset 4. Le sang de l'agneau, non seulement les protège de ses fléaux, mais en plus, ils seront juges avec Dieu. Par eux, la lumière brillera sur les œuvres ténébreuses, jugeant les fléaux à venir. Donc nous avons bien dix jugements qui arrivent sur la dernière église. Et ces jugements anciens sont les jugements de Cain, les jugements de Balaam, de Corée, de Saül, d'Ouzah, de Michal, de Salomon, de Jézabel, d'Osias, d'Ananias et de Saphira. Tous ces jugements ont des points en commun. Ils annoncent, bien sûr, des malheurs, des tourments aussi, des temps très difficiles, des plaies et des fléaux. Et la cause, on la voit, on la sent venir un petit peu, c'est le cœur endurci. Ce cœur qui a été de plus en plus dur par l'orgueil. Leur conséquence est souvent inéluctable. La conséquence, c'est le séjour des morts qui les attendent. Malheureux sont-ils, car ils ont suivi la voie de Cain. C'est dans l'égarement de Balaam que pour un salaire ils se sont jetés. Et c'est dans la révolte de Corée qu'ils ont disparu. C'est Jude 1, 11 qui nous le dit. Passons maintenant au premier jugement, le jugement de Cain. Cain offrit une offrande injuste à Dieu. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il été mal inspiré ? Dieu lui parlait, comme pour son frère, mais il ne pouvait l'entendre. Car c'est son cœur, son cœur fit barrage. Son cœur colérique, jaloux et meurtrier, c'est ce cœur-là qui l'a trahi. Il passa à l'acte, il tua son frère Abel. Aujourd'hui, celui qui est son frère est un meurtrier, 1 Jean 3, 15. Ceux qui suivent la voie de Cain en méprisant leur frère recevront le même jugement. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est toujours Jean qui nous le dit. Deuxième jugement, le jugement de Corée. Corée est un des fils d'Esaü. Corée se révolta contre Moïse et contre l'autorité qui lui a conféré l'Éternel. Son cœur, son cœur lui aussi témoigne contre lui. Il est rempli d'amertume, de jalousie, de haine. Son orgueil est démesuré et c'est ça qui l'amène à ne plus se satisfaire de la place de Lévite et du rôle qu'il a. Il convoite alors la première place. Il se lie pour cela avec d'autres familles comme celle de Dathan et d'Abiram pour accomplir sa révolte. Cette folie, cette folie de dominé est la même aujourd'hui dans l'Église. On a des croyants qui veulent briller plus que les autres. Ils convoitent les premières places et ils veulent le premier rôle. Beaucoup se proclament en fait supérieurs. Ils veulent la place de prédicateurs, de pasteurs, d'évêques, de prophètes, dont le but non avoué bien sûr est celui de remplacer la place du Seigneur. Qui rappelons-le quand même, c'est le seul, le Seigneur c'est le seul et unique chef de l'Église par le Saint-Esprit qui vit dans les disciples. Ses faux frères, mais aussi ses fausses sœurs ont des discours qui séduisent et ils entraînent d'autres avec eux dans leur égarement. La sentence de nombre 16-32 est sans appel. Une ruine soudaine s'abattra. Ils seront engloutis dans la terre, eux, ceux qui les suivent, leur maison et tout leur bien. Troisième jugement, le jugement de Balaam. Balaam signifie en hébreu qui détruit le temple, qui avale. Balaam est le type du faux prophète qui aime l'argent et les honneurs par-dessus tout. Sa conduite infidèle l'amène à tous les excès, même à vouloir maudire un peuple béni par Dieu. Mais il est prêt à tout en échange d'un salaire. Ne pouvant maudire Israël, il va employer alors la séduction. Il parvient à influencer les filles mohabites à la fornication avec les fils d'Israël. On lit ça dans Nombre 25-1 et Nombre 31-16. Il est finalement tué par l'armée de Moïse lors d'un combat au fil de l'épée. Alors ce faux prophète, ou un pardieu, qui prophétise juste, mais qui convoite honneur et argent, démontre que sa chair le domine et le pousse à faire des compromis iniques avec la parole. Et bien de nos jours, ces serviteurs de Dieu, charnels, s'épanouissent dans les églises. Après avoir quitté la voie droite, ils se sont égarés en amenant de la nourriture sacrifiée aux idoles. C'est-à-dire qu'ils séduisent les croyants avec un enseignement faux et provoquent de l'idolâtrie. De Pierre 2,15. C'est l'épée de la parole qui provoque schisme, séparation et division, afin de les retrancher de là où ils sévissent. Et cette parole arrive toujours comme un orage de grêle. Rappelez-vous, la grêle a toujours illustré la parole qui fait mal, mais qui vient du ciel. A noter que ce jugement est déjà tombé et qu'il continue à s'exercer un peu partout. Quatrième jugement, le jugement de Saül. Le roi Saül, premier roi d'Israël, étant devenu sourd à la voix de Dieu à cause de son infidélité, ce dernier se tourna vers la divination. Il retourna en fait à ce qu'il avait vomi, puisqu'il avait chassé tous les devins d'Israël auparavant. Persévérant dans son égarement, il crut voir, revenir des morts, le prophète Samuel, en consultant justement la magicienne d'Andorre. Son péché lui valut une défaite sanglante face aux Philistins. Blessé, déshonoré, il demanda à mourir. Son porteur d'armes refusa de lui porter l'estocade. Saül alors se donna lui-même la mort. Nous lisons ensuite dans 1 Chronique 10, 13, 14, le jugement de Saül, qui nous dit Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Comme dit le proverbe 26, 11, Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. De même si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. 2 Pierre 2, 21 Eh bien, le jugement de Saül le devient, le devient même aujourd'hui, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, eh bien d'autres mauvais esprits reviennent en lui. Ils sont alors sept fois plus nombreux. S'ils persévèrent, s'ils continuent à aller dans le même sens, dans cet état, ils se privent de toute délivrance possible, n'obtenant alors de répit que dans la mort. Sa folie le poussera inévitablement au suicide. 5e jugement, le jugement d'Ouza. Ouza est l'homme qui a touché l'arche de l'Alliance pendant son transport, afin d'éviter que l'arche ne tombe. A première vue, c'est une bonne action. Mais la colère de Dieu s'enflamma et Ouza mourut subitement. Il y a en fait à la base deux désobéissances. Et même pour David, David lui aussi désobéit deux fois. Ouza, d'abord en faisant conduire l'arche sur le char des Philistins, puis en laissant Ouza, fils d'Abinadab, marcher près de l'arche. C'est un lévite non consacré à cette tâche. Ouza était consacré plutôt à la garde de l'arche, mais pas à son transport. La colère de Dieu donc s'est dirigée contre David, mais sous forme d'avertissement, alors que le châtiment est tombé différemment sur Ouza. Ouza, c'est juste, c'est un usurpateur. Il a cherché à s'élever par la tromperie. Et je dis bien s'élever, car seuls les chefs des lévites portaient l'arche. Et Ouza était-il chef ? Et bien non. Alors dans l'Église, c'est un peu la même chose. Lorsqu'on s'oppose au Saint-Esprit, et bien on a des conséquences tout aussi dramatiques. Le péché contre l'Esprit n'est pas pardonnable. Et entraîne inévitablement la mort. Matthieu 12, 31, 32. Et bien de nos jours, des croyants semblent faire une bonne action. En se plaçant eux-mêmes en tant que chefs pour porter la parole comme on porte l'arche. Mais premièrement, ils prennent la place du Seigneur qui est lui seul chef de l'Église. Et ensuite, deuxièmement, ils rajoutent à leur désobéissance le fait de poser un nouveau fondement. Pas un faux enseignement, par un faux enseignement, ils sont trompés eux-mêmes et ils trompent les autres. Ces usurpateurs de la vérité se sont donc maudits, maudits eux-mêmes, et ils se sont disqualifiés en rejetant le Saint-Esprit et en l'empêchant de s'exprimer chez les autres. Ils se sont en fait placés sous un joug étranger et Dieu ne peut plus rien pour eux, car ils se sont séparés de Christ en cherchant la justification dans la loi. Et en cela, comme le dit Paul, ils sont déchus de la grâce. Paul le confirme, on le lit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, à partir du verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Sixième jugement, le jugement de Michal. Michal, qui signifie « semblable à Dieu », elle est la fille cadette du roi Saül. Elle s'éprend de David, mais David, lui, pas du tout. Alors, comme elle est rusée et intelligente, elle va profiter des circonstances qui vont jouer en sa faveur. Notamment, elle va lui sauver la vie. En fait, son cœur à Michal est très tortueux. Elle ment pour couvrir la fuite de David. Elle se moque de lui et le méprise quand il danse et chante pour l'Éternel devant ses servantes. Sa jalousie, sa rancœur sont dévoilées quand elle apprend que c'est grâce à la mort de 100 philistins qu'elle sera destinée à David. Donc Michal, c'est le type des soi-disant croyants. C'est ce type de croyants qui ont un cœur mauvais. Ils écoutent leur chair plutôt que l'esprit du Seigneur. Ils sont moqueurs, méprisants, jaloux, menteurs et rancuniers. Et les fruits qu'ils montrent dévoilent un caractère bien différent de celui du Saint-Esprit. Michal est resté stérile tout le temps. Elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à sa mort. Et bien ces croyants irégénérés sont sans réserve d'huile et sans fruits. Leur témoignage restera stérile. Ce sont des ouvriers inutiles, des vierges folles. Lorsque survient le temps des moissons, leurs cuves sont vides. Et de nos jours, la force est de constater que de tels croyants existent et persévèrent dans leur obstination rancunière. Et ils préfèrent rester dans leur ravoglement plutôt que de s'abaisser dans l'humilité afin de recevoir l'esprit de repentance. Le 7ème jugement, le jugement de Salomon A la fin de sa vie, le roi Salomon inclina son cœur vers des dieux étrangers. Sa sagesse, sa connaissance, sa richesse, tout ça le firent tomber dans l'orgueil. Par deux fois, l'Éternel l'avertit. L'avertit du danger. Mais il n'écouta pas. A cause de cela, Dieu déchira son royaume et le confia à l'un de ses serviteurs. 1 roi 11 11 Mais à cause de la fidélité de David son père, seule la tribu de Judas reste à protéger. Alors, les conséquences aujourd'hui. Les dirigeants des églises sont trop affairés à l'argent et à la connaissance et ils tombent dans l'orgueil. Leur châtiment se traduit par la division, par l'éclatement et par la dissolution de leur organisation. Quelques-uns en réchappent, mais pas un petit nombre. Et ce petit reste est béni. Et les protagonistes sont des frères modestes, sans titre, sans diplôme en théologie. Ce sont de simples disciples. Le jugement de Salomon est détaillé en fait par la prophétie du prophète Jérémie. On lit ça dans Jérémie 13 21 Et on y constate que le roi et la reine, qui ont mis leur confiance dans le mensonge, la prostitution et l'adultère, Eh bien, ces dirigeants reçoivent leur châtiment. Leur couronne tombe de leur tête. Ils perdent le troupeau qui sont les membres qui faisaient leur gloire. Et comble de tout, leurs disciples deviendront leur maître. 8e jugement, celui de Jézabel La princesse sidonienne Jézabel épousa le roi d'Israël, Aqab. Elle apportera l'adultère spirituelle avec l'adoration du dieu Baal. Elle partira en guerre contre tous les prophètes de l'éternel, y compris Élie. 1 roi 18 4 Elle plongera le pays dans la divination et s'accaparera des vignes de Naboth par le complot et le crime. Les circonstances de sa mort furent prophétisées par Élie lui-même. Elle sera défenestrée et sa dépouille mangée par des chiens. Et que reste-t-il ? Que reste-t-il des prophètes de Jézabel ? Rien du tout. Alors, transposé aujourd'hui, nous constatons que des ministres de l'évangile font alliance avec des anges déchus et reçoivent d'eux de faux enseignements. Ils préfèrent les fables, c'est-à-dire les petites histoires avec une morale, à la parole. Ils règnent sur leur assemblée, comme des rois, et ils se donnent l'exclusivité de la prophétie. Les vrais prophètes, eux, ils ont la bouche fermée, ou alors ils sont exclus de l'assemblée. Ces êtres charnels qui enseignent de fausses choses, ils sont prêts à tout pour s'accaparer gloire et richesse. Or, ces faux apôtres du Christ connaîtront une mort violente et soudaine. Il ne restera après eux plus rien, ni de leur enseignement, ni de leurs bonnes actions, qui n'ont pas été nombreuses, mais ni de leurs disciples aussi. Huitième jugement, le jugement d'Osias. Osias est un roi qui régna longtemps, longtemps sur le royaume de Juda. Et durant une partie de sa vie, il fut béni par l'éternel, et sa renommée fut impressionnante. Mais sa réussite lui monta la tête, et il tomba dans l'orgueil, lui aussi. Il se permit l'affront de remplacer lui-même les lévites consacrés dans le temple. Deux chroniques, 26-18. Et bien de nos jours aussi, les croyants sont bénis, tant qu'ils ont une sainte crainte de Dieu, et qu'ils sont soumis, qu'ils restent soumis à la tête Jésus-Christ. Le péché d'orgueil principal, c'est de vouloir toujours s'octroyer des pouvoirs illicites. Et bien ceux qui agissent à la place du Seigneur, en prenant autorité sur les autres, se mettent eux-mêmes sous la malédiction, et non plus sous la grâce. C'est pourquoi ils ne peuvent se purifier. Le sang de l'Alliance fait avec Jésus-Christ est rompu pour eux. Paul l'annonçait déjà dans Hébreu 10, 29. « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce ? Car nous connaissons celui qui a dit « A moi la vengeance, à moi la rétribution » Et encore, « Le Seigneur jugera son peuple, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant ». Ainsi, sans repentance, ces osias, si on peut les appeler ainsi, seront envoyés en exil sans prendre part à la communion des saints. Là, ils mourront seuls, abandonnés et coupés de la grâce par leurs péchés qui ne sont plus pardonnés. Passons maintenant au dixième jugement. Le jugement d'Ananias et de Saphira. C'est le seul jugement prononcé dans l'Église de Jésus-Christ. Et c'est le seul qui est rapporté dans la Nouvelle Alliance. S'il revient maintenant en vigueur, c'est que le temps du renoncement est arrivé. Ananias, comme Saphira, s'était mis d'accord et avaient tous deux gardé une partie de la vente de leurs biens, alors qu'ils devaient déposer la totalité aux pieds des apôtres. Acte 4, 34-35 Cette dissimulation s'apparente au péché contre l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'ils ont usé de tromperies, de mensonges. C'est vrai. Mais où et en quoi ont-ils posé un nouveau fondement ? Alors, leurs noms trahissent leurs intentions. Ananias. Ananias signifie celui à qui Dieu a donné gracieusement. Et Saphira. Saphira provient de saphir. C'est une pierre précieuse. C'est le second fondement de la Nouvelle Jérusalem. Alors, si on relit tout ça, eh bien, eh bien, qui en reçut la grâce, Ananias, ils étaient sur le point de poser un autre fondement. Saphira. Un autre fondement que celui qu'avaient reçu les apôtres. Ça veut dire qu'ils avaient gardé l'argent parce qu'ils avaient des projets bien différents. Ananias voulait sans doute être apôtre et non un simple disciple. Et en cela, il pécha contre le Saint-Esprit. C'est le même jugement que celui d'Ouza. Le même jugement que ce jugement d'Ouza cité un petit peu avant. La mort, elle fut foudroyante. Alors, on peut se demander pourquoi ce jugement a-t-il disparu depuis. Eh bien, les églises, elles se sont organisées selon un modèle babylonien, c'est-à-dire selon un modèle ecclésiastique, laïque, et non plus selon le modèle qu'avait montré Jésus-Christ, qui est le modèle de l'église primitive, qui privilégiait, un mot, un gouvernement d'anciens et une répartition des biens selon les besoins de chacun. Comme le Saint-Esprit n'était plus à la tête, il s'en est suivi un refroidissement. Et ce refroidissement prend la teneur de quatre êtres vivants qui ont été déchus du trône du Seigneur. Ces quatre êtres vivants déchus, ça s'est traduit par la parole mélangée, ça s'est traduit par une fausse communion fraternelle, par une perte du renoncement, mais aussi par des prières vides et hypocrites. Mais voilà, à la fin, le Seigneur rétablit son église comme elle l'était auparavant et comme elle était au temps des premiers apôtres. Avec ce rétablissement, le jugement reprend sa fonction initiale. Ceux qui persévéreront encore dans le modèle babylonien, ils verront tout s'écrouler subitement. C'est la grande Babylone et ses filles qui se prostituent avec elle et qui recevront le jugement de leur prostitution, c'est Apocalypse 18. Les autres ? Eh bien, les autres qui viendront s'unir avec les élus, s'ils viennent avec l'intention de poser un second fondement, attention, c'est-à-dire une seconde pierre à la place de la première, le saphir à la place du jaspe, alors là, ils recevront le jugement d'Ananias et de Saphira. Il y a un temps pour manger et il y a un temps pour payer. Ça, c'est pour paraphraser un petit peu l'ecclésiaste. Mais ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir manger et boire la coupe du péché sans en payer l'addition se trompent. Le moment est arrivé où le Seigneur présente la note à l'Église. Il règle ses comptes. C'est le temps du grand sabbat. C'est le jour de l'Éternel. Le jour du Seigneur tant attendu et redouté. Alors voilà, moi j'allais conclure quand le Saint-Esprit m'a insinué et remis en mémoire un ancien message, celui du jugement de Jonas. Existe-t-il alors un onzième jugement ? Je le pense, oui. Le 7 mars 2016, pour ceux et celles qui s'en souviennent, je revisitais le livre de Jonas. Eh bien oui, ce jugement existe, mais il ne se manifeste pas sur terre. En tout cas, pas au début. Il commence en fait dans les ténèbres du premier jour, dans les profondeurs de la mer, dans l'abîme, dans le séjour des morts. Je m'explique. Jonas désobéissait à Dieu. Il désobéissait en refusant d'aller à Ninive pour annoncer la destruction du peuple dans les 40 jours. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'au lieu de leur destruction aurait lieu leur repentance. Son châtiment fut de se retrouver dans le ventre de cet énorme poisson au fond de la mer. Et on sait, cet énorme poisson montre le séjour des morts. Mais son cri de désespoir, son cri de remords, fut entendu par Dieu trois jours après. C'est-à-dire que trois jours après, il ressuscita pour aller faire ce qu'il avait renié la première fois. C'est cela, être sauvé comme au travers du feu, de façon in extremis. Le feu, le feu de l'enfer. Tous ces rois déchus de la grâce comme Osias, Salomon, Saül, tous ces lévites comme Ouzah, ces prophètes comme Balaam, ces disciples comme Ananias et Saphira, eh bien tous reviendront sur terre. Comme Jonas. Pour quoi faire ? Eh bien pour finir la mission de ce à quoi ils ont été appelés au départ. La mort, on le constate, n'est même pas un refuge ni une consolation pour eux. Elle est le commencement d'un autre jugement. Et c'est encore là cette onzième heure annoncée par Jésus, cette heure qui dit à tous ces religieux, ces serviteurs de Dieu, malhonnêtes et sans scrupules, qu'ils connaîtront le même jugement que celui de Jonas. Le seul miracle qu'ils verront du Seigneur sera de le revoir dans le séjour des morts après trois jours et trois nuits de douleurs et de souffrances continuelles puis de ressusciter. N'oublions pas, les jours et les nuits sont différentes d'un endroit à un autre. Alors pourquoi faire ? Pourquoi ressusciter ? Pour terminer ce qu'ils n'ont pas achevé étant tombé dans le péché. Ils feront de toute manière, bon gré ou malgré eux, ce qu'ils n'ont pas voulu faire autrefois. Le Seigneur m'a montré qu'ils n'auront plus l'excuse du diable ni de ses démons car le diable sera lié pendant mille ans. Eh oui, le millénium servira aussi à cette œuvre car seuls leurs cœurs et leurs chairs seront leurs combats. Mais la question subsiste. Arriveront-ils malgré tout à les vaincre ? Ça, c'est une autre histoire. C'est un autre temps car l'épouse du Seigneur sera là elle aussi mais pour y faire une autre œuvre. Et là, je vous incite à réécouter mon message sur Jonas et vous y verrez sans doute à travers ce que fait le Seigneur pour lui. Je pense que vous y verrez l'œuvre que feront les élus. Je vous écris le lien sur la description de la vidéo et je vous dis que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous. Amen.